Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Alliance Assurance va verser un dividende de 30 DA par action pour 2023. Sujet numéro 2. Port d'Alger, hausse du trafic à l'export au premier trimestre 2024. Sujet numéro 3. CNR, paiement anticipé des pensions de retraite avant Aïda Lada selon ce calendrier. Sujet numéro 4. Algériens, sortez, un groupe d'Algériens violement lynchés par des gitans en Espagne. Sujet numéro 1. Alliance Assurance a dévoilé ce dimanche 9 juin dans un communiqué des résultats financiers en hausse pour l'année 2023. La seule compagnie d'assurance algérienne cotée à la Bourse d'Alger a réalisé un chiffre d'affaires de 5,851 milliards de dinars, en hausse de 7,4% par rapport à 2022. Alliance Assurance, qui a tenu son Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à Alger, a réalisé un résultat net de 439,99 millions de dinars en 2023 contre 542,97 millions au 31 décembre 2022, selon le communiqué. Les nouvelles technologies et l'IA qui représentent aujourd'hui des piliers centraux dans la vision d'Alliance Assurance. S'agissant des dividendes, l'Assemblée a approuvé la distribution d'une rétribution de 30 dinars par action au titre de l'exercice 2023, contre 35 DZD en 2022. En vertu du délai légal du versement des dividendes, Alliance Assurance informe l'ensemble de ses actionnaires que leurs dividendes seront mis au paiement avant le 30 septembre 2024, a précisé la compagnie. Alliance Assurance se « réjouit de ce résultat positif » qui n'aurait pu voir le jour sans le travail accompli par l'ensemble de ses équipes et son réseau commercial ainsi qu'à sa discipline dans l'exécution de sa stratégie financière. Une stratégie axée sur l'excellence commerciale à travers les nouvelles technologies et l'IA qui représentent aujourd'hui des piliers centraux dans la vision d'Alliance Assurance. La compagnie fondée par Hassan Khalifati affirme que, conformément au point 23 des 54 engagements du programme du Président de la République qui vise à l'amélioration et la modernisation du secteur de l'assurance, qu'elle poursuit toujours son engagement pour la transition numérique et ne lésine pas sur les moyens pour accompagner la promotion et la modernisation du secteur de l'assurance dans sa globalité. Sujet numéro 2. L'entreprise portuaire d'Alger, Épale, a enregistré, au cours du premier trimestre 2024, une hausse aussi bien pour le mouvement des navires que pour le trafic de marchandises, avec une progression significative, plus 11,67%, des conteneurs traités à l'export. Dans le dernier numéro de sa revue, l'entreprise a expliqué qu'entre janvier et mars, le nombre de navires ayant accosté au niveau de la principale infrastructure portuaire du pays a atteint 393 navires dont 314 opérants, soit 100% de l'objectif fixé, à savoir une hausse de 4,24% comparativement au même trimestre 2023. Pour ce qui est du trafic global de marchandises, il s'est établi à 1,93 millions de tonnes, marquant une augmentation de 4,57% comparativement à l'année dernière à la même période. L'entreprise explique que cette évolution est due essentiellement à l'accroissement du trafic des produits conteneurs et des hydrocarbures. Les marchandises débarquées ont affiché un volume de 1,588,409 tonnes, plus 3,14%, tandis que celles embarquées, exportées, ont totalisé durant le premier trimestre 347,111 tonnes contre 310,836 tonnes au premier trimestre 2023, plus 11,67%, portées principalement par l'augmentation de l'exportation des conteneurs et des hydrocarbures. S'agissant du trafic de conteneurs traités par l'EPAL, le bilan fait état d'un total de 64,917 équivalents 20 pieds EVP, réceptionné pour une prévision de 66,735 EVP, soit 97% d'atteinte d'objectifs, notant que ce type de trafic portuaire a progressé de 16% entre janvier et mars. En volume, le tonnage brut des conteneurs traités entre janvier et mars a atteint 535 739 tonnes, relève l'EPAL qui indique que ces données font ressortir des variations positives respectives de En outre, le taux de conteneurisation enregistré sur les trois premiers mois de l'année en cours était de 94% contre 95% au cours de la même période 2023. Sujet numéro 3. Alger, 9 juin 2024, bonne nouvelle pour les retraités algériens. En prévision de l'Aïd El-Adda, le versement des pensions de retraite sera effectué de manière anticipée, du 11 au 14 juin 2024, selon un calendrier précis. Cette mesure vise à permettre aux retraités de profiter pleinement de cette fête religieuse et leur permettre de célébrer l'Aïd El-Adda dans de meilleures conditions financières. Cette disposition exceptionnelle permettra aux bénéficiaires de disposer de leurs ressources financières en temps opportun pour les préparatifs de l'Aïd El-Adda. Voici le calendrier détaillé du versement. E, mardi 11 juin 2024, pour les comptes bancaires. E, mercredi 12 juin 2024, au lieu des 15, 16 et 17. E, jeudi 13 juin 2024, au lieu des 18, 19, 20 et 21. Et vendredi 14 juin 2024, au lieu des 22, 23, 24, 25 et 26. De plus, les pensions versées intègrent les augmentations récentes décrétées par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, et ce, avec effet rétroactif à partir de mai 2024. Cette mesure solidaire devrait contribuer à l'allègement des charges des retraités en cette période particulière de célébration, notamment dans un contexte marqué par la flambée des prix des moutons. CNR, pension augmentée et versement anticipé pour l'Aïd El-Adda 2024. Rappelons que près de 3,5 millions de retraités algériens verront leur pension augmenter de 10 à 15 %. Les hausses les plus importantes seront accordées aux retraités les plus modestes, dont la pension est inférieure ou égale à 15 000 DA. Ces derniers bénéficieront d'une augmentation de 15 %. Voici le détail des augmentations par tranche de pension. Item pension inférieure ou égale à 15 000 DA. Mais 15 %. E-pension entre 15 000 et 25 000 DA, plus 13 %. E-pension entre 25 000 et 35 000 DA, plus 12 %. E-pension entre 35 000 et 42 000 DA, plus 11 %. E-pension entre 42 000 et 70 000 DA, plus 10,75 %. E-pension entre 70 000 et 100 000 DA, plus 10,50 %. E-pension entre 100 000 et 150 000 DA, plus 10,25 %. Si cette augmentation historique est certes bienvenue, il reste à déterminer si elle sera suffisante pour compenser la flambée des prix et préserver le pouvoir d'achat des retraités. Sujet numéro 4. Coupe du Monde 2026, l'équipe d'Algérie qualifiée en étant deuxième seulement si. L'équipe d'Algérie se trouve dans une position cruciale en vue de la qualification pour la Coupe du Monde. Actuellement en compétition pour une place parmi les 4 meilleurs deuxièmes des groupes de qualification, les Fenecs savent que leur parcours est loin d'être terminé. En effet, même s'ils parviennent à se hisser parmi ces meilleurs deuxièmes, une nouvelle étape les attend. La prochaine mission pour les Verts sera de participer à un tournoi regroupant les 4 meilleures équipes classées deuxième. L'objectif est simple mais ardu, finir premier de ce tournoi. Cela leur permettra de se qualifier pour le barrage intercontinental, une ultime étape avant de pouvoir espérer une place en Coupe du Monde. Ce barrage, qui se jouera en match aller-retour, opposera l'Algérie à une équipe d'un autre continent. La pression sera à son comble, chaque match pouvant déterminer le sort des Fenecs. Le sélectionneur et ses joueurs devront démontrer une préparation sans faille, une stratégie efficace et une détermination inébranlable pour surmonter ces défis successifs. L'objectif est clair pour l'équipe algérienne, finir premier du tournoi des 4 meilleurs deuxièmes. La qualification pour la Coupe du Monde est en jeu, et chaque joueur est conscient de l'importance de cette opportunité. L'engagement total, tant sur le plan mental que physique, sera nécessaire pour atteindre ce but ultime. Les supporters, eux, espèrent voir leur équipe briller et décrocher ce précieux ticket pour la plus grande compétition de football au monde.